Yo tout le monde c'est Sophie Le Glipple j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on va aborder le sujet de la comparaison entre fifa 20 et pes 2020 pour rappel sauf pour ceux qui ont l'habitude de me suivre cette année je me suis rendu au salon de jeux vidéo le 3 à los angeles où j'ai pu avoir la chance de tester le fifa 20 et le pes 2020 lors de mes lives ou même en commentaires en dessous de mes vidéos vous avez été nombreux à réagir en me posant cette fameuse question sofiane quel jeu as tu préféré entre le pes 2020 et le fifa 20 et moi je ne voulais pas vous répondre tout de suite car ce ne sont que des versions e3 et le gameplay n'est pas définitif mais vous avez tout de même insisté en me disant si on veut ton avis alors exprime toi et bien je vais faire dans cette vidéo déjà avant toute chose je ne suis ni pro pes ni pro fifa je vais vous donner un avis objectif en fonction de ma passion pour le football pour ma part et pour tous ceux de ma génération je suppose je jouais beaucoup à pes 5 et pes 6 surtout pes 5 qui pour moi est vraiment le meilleur jeu de football virtuel que l'on ait connu ensuite j'ai passé plus de dix ans sur la licence de fifa jusqu'à ce que fifa 18 est vu le jour je me suis arrêté pour la toute première fois en milieu d'année sur un fifa sur fifa 18 voilà en milieu d'année je me suis arrêté parce que je trouvais ça vraiment trois arcades ensuite j'attendais vraiment une réaction de y esport pour le prochain fifa 19 puis je vous avais fait cette fameuse vidéo et elle a été beaucoup visionné où j'ai pu tester le fifa 19 avant sa sortie et là la catastrophe je vous l'avais dit je vous avais prévenu on s'est tapé un fifa 19 digne d'un cirque pinder je vous avais informé des contre favorables qu'il y en avait beaucoup trop des skills à outrance et à l'heure actuelle on peut encore le voir croqueta 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 il ya que ça on voit que ça les levées de balles sans tête but et alors le time finishing les frappes de loin qui était vraiment sur cheat et à la sortie du jeu voilà pour moi c'est pas ça que j'attends d'un jeu de foot puis j'avais été invité par konami pour les tester le ps 2019 en avant première avant que le jeu sort et là le gameplay m'avait séduit sauf qu'il y avait une grosse bémol c'est que le ps manquait énormément de contenu face à fifa qui lui est blindé en termes de mode de jeu mais moi ce que je recherchais avant tout c'était le gameplay donc c'est pour ça j'ai joué exclusivement à pés 2019 cette année voilà ça c'était vraiment pour mon parcours perso juste pour que vous preniez conscience que je ne suis ni pour fifa ni pour pes je suis là pour la beauté du football et je vous donne mon avis en toute honnêteté à présent pour vous parler de mon aventure à l'e3 los angeles j'ai d'abord été tester le fifa 20 et je vous le dis vraiment toute franchise je m'attendais pas à grand chose de ce jeu puis voilà j'ai pris la manette et là boum je me suis mangé une claque je me suis dit mais purée je suis en train de prendre du plaisir sur le gameplay de fifa 20 alors que je détestais le fifa 19 j'ai enchaîné les matchs j'ai affronté un allemand j'ai affronté un anglais j'ai affronté mon pote l'ancien qui a l'habitude de jouer à fifa et bien on a pris du plaisir et il n'y avait pas vraiment un écart de niveau et vous savez pourquoi parce que le gameplay n'est pas le même que fifa 19 un jeu vraiment posé beaucoup plus lent où on privilégie la construction avec une petite pointe de vitesse et d'accélération vraiment bon moment quand tu es dans le bon timing quand tu veux faire partir en profondeur tes ailiers mohammed salah sadio manu ou même client mbappé et bien ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ensuite un autre point primordial la défense là c'est à toi de défendre tu peux poser ta manette le mec c'est bon il va te marquer le pion ça va pas défendre automatiquement pour toi là c'est vraiment à toi de défendre de prendre le bon joueur et de tacler vraiment au bon moment pour récupérer la balle autre point les gestes techniques sont-ils toujours aussi cheaté la réponse est non alors attention bien faire la part des choses entre un style trop cheaté avec des croquetas à outrance et un skill efficace fait dans le bon timing si tu fais ton geste technique ton dribble voilà dans le bon timing là où il va être efficace si tu essaies de faire tout et n'importe quoi et ton stick droit là c'est mort ça ne passera pas pour tout vous dire en toute franchise ça me faisait penser à du gameplay de ps et je trouve ça bien de copier les choses qui fonctionnent bien chez la concurrence donc ça c'était pour les points positifs comme vous vous en doutez il n'y a pas de jeu parfait ça n'existe pas il ya toujours des points négatifs on va parler du but à l'engagement alors moi perso j'ai pas réussi à en mettre même s'il manquait pas vraiment grand chose c'est juste que moi après je me ratais un peu dans la finition devant la cage mais il y en a d'autres qui ont réussi à le faire donc ça but à l'engagement ça c'est encore un problème ensuite il y a également les buts à la 45e ça j'en ai mis je m'en suis pris aussi c'est un problème but à la 90e même tarif c'est la même chose toujours ce problème de script à la 45e 90e et l'engagement c'est un sérieux problème concernant les graphismes alors malheureusement ce que j'ai vu c'était identique à fifa 19 mais apparemment cela devrait évoluer d'ici la sortie du jeu donc après j'attends de voir ensuite je suis parti tester le pes 2020 avant de le tester j'ai d'abord regardé un match premier point intéressant c'est la nouvelle caméra en tant que viewer la caméra est plutôt superbe à regarder ça me fait penser à la diffusion de match de foot à la télé c'était plutôt cool avec des zooms sur des actions plutôt intéressante j'ai trouvé ça vraiment sympa ça permet de dynamiser le match et de le rendre beaucoup plus immersif mais comme je vous l'ai dit c'était vraiment intéressant en tant que viewer parce que main est en main quand j'ai testé le jeu ça m'a demandé vraiment une adaptation j'étais un petit peu perturbé voilà pas habitué à ces effets de caméra de zoom etc j'avais vraiment du mal mais je me suis forcé à continuer sur cette caméra car la saison prochaine je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool pour vous de suivre des vidéos ou des live avec cet effet de caméra et puis forcément après 40 matchs sur ce pes 2020 et bien je m'y suis habitué à présent on va parler le côté graphisme alors là c'est point positif et à la fois négatif et je vais vous expliquer pourquoi les joueurs en 3d sur image fixe c'est magnifique ce qui est également magnifique c'est le terrain avec les joueurs quand vous jouez votre match j'ai trouvé ça vraiment super propre les effets de lumière sont vraiment très joli avec la caméra comme j'ai pu vous le dire qui vient vous donner une immersion supplémentaire là c'est clairement au dessus de fifa par contre en point négatif sur pes c'est les expressions visage et l'animation même les célébrations c'est pas ça et là pour le coup fifa est au dessus par contre l'animation sur le terrain manette en main quand tu fais ton match ça c'est très propre et alors le plus gros point fort de ps 2020 et là je ne pèse pas mes mots c'est vraiment bluffant c'est le détail de toutes ces petites animations vraiment très soigné qu'ils ont incrusté dans le gameplay c'est magnifique c'est vraiment ce qu'on appelle le souci du détail par exemple tu as une frappe qui est contrée par le visage du défenseur il va commencer à se tenir le visage tu vas avoir la réelle sensation qu'il a vraiment mal ou bien alors s'il se prend le ballon dans les parties intimes il va commencer à se courber à se maintenir le bas du ventre tu vas dire waouh et ça c'est très réaliste on pouvait apercevoir ça aussi sur fifa mais alors je vous le dis ça n'a strictement rien à voir sur fifa tu ne ressens pas cette sensation de douleur tandis que sur pes 2020 tu as cette sensation qui te rajoute un plus c'est comme si tu étais en train de regarder une vidéo tu vois d'un mec qui s'est fracassé qui s'est fait mal tu fais ouais il a dû avoir mal et bah là c'est la même chose sauf que là on est dans un jeu vidéo et ça c'est fort ensuite le gameplay et bien il m'a procuré énormément de plaisir je ressentais vraiment le football les amis après j'ai vraiment bien aimé le côté physique sur le terrain tu peux t'imposer physiquement et quand je dis physiquement en fait c'est parce que konami a bien accentué la corpulence des joueurs tels qu'ils sont dans la vraie vie tu vas voir des joueurs avec des plus grosses épaules tu vas voir des joueurs avec des plus grosses cuisses comme ils sont représentés en vrai en fait et ça rajoute encore une fois de plus un détail supplémentaire mais qui a toute son importance quand tu joues au jeu par contre point négatif que j'ai pu relever j'ai trouvé ça un peu trop cheaté c'est les l1 triangle ou les lby du milieu de terrain je trouvais un peu trop facilement mon attaquant limite c'était un peu trop téléblidée j'en ai parlé avec osma kabil joueur pro de l'as monaco double champion du monde sur pes tout de même et il m'a dit que effectivement pour une personne qui va avoir un petit peu de mal à défendre ça va peut-être passer un peu trop facilement par contre il m'a bien dit que quand il a affronté camps le joueur pro de la new sport qui a également un très gros level ça a passé déjà beaucoup moins donc c'est normal comme si les joueurs pro pes donc forcément ils défendent super bien mais moi où je veux en venir c'est que les nouveaux qui vont vouloir s'intéresser à pes 2020 s'ils se mangent un 8 0 sur des l1 triangle ils vont être dégoûté du jeu et pour cela que je souligne vraiment ce point et j'espère que ça sera patché le jour de la sortie à présent concernant le contenu qui était le point faible de la licence pes et bien ça y est on va enfin avoir du contenu avec une compétition hebdomadaire qui va s'appeler match day avec des récompenses à gagner toutes les semaines il y a également la ligue des masters qui a été revue donc ça c'est vraiment une très bonne chose d'avoir du contenu sur ce mode de jeu qui en intéresse plus d'un en revanche je n'ai toujours pas d'infos concernant le mode my club elles vont bientôt arriver mais à ce jour à laquelle je suis en train de tourner cette vidéo le contenu n'est toujours pas arrivé mais j'ose espérer que konami donnera du contenu et pour ceux qui ne savent pas my club et le concurrent de fut on le sait la communauté a demandé un marché des transferts et j'espère qu'il verra le jour ensuite il ya également le fameux souci de licence manquante sur le jeu pes je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos que pour moi konami allait investir dans de grosses nouvelles licences pour l'instant ce n'est toujours pas annoncé mais j'ai confiance en konami ils ont envie de faire plaisir à la communauté et du côté de fifa pour le contenu on le sait ils ont mis la barre haute je vous l'avais annoncé en avant première le fameux mode volta qui n'est autre que fifa street c'est magnifique et pour tous ceux qui ont joué à la licence fifa street surtout le fifa street 2 je vais passer des heures dessus c'était incroyable j'avais tellement kiffé pour l'instant c'est tout ce que l'on sait sur le contenu de fifa 20 mais après on sait très bien ils exportent là dessus ils sont vraiment très très fort c'est pas du tout leur point faible donc voilà je vous ai vraiment donné mon ressenti du mieux que j'ai pu sur ces deux jeux qui attention je le rappelle ne sont que des versions e3 ce ne sont pas les jeux définitifs peut-être peuvent-ils encore être améliorés mais ils peuvent également se dégrader on l'a déjà vu par le passé par contre une chose est sûre c'est que l'année dernière quand j'avais pu tester le fifa 19 il était déjà éclaté et quand il est sorti officiellement il est resté éclaté juste pour vous dire en gros le fifa 20 que j'ai testé à l'e3 s'il le sort tel quel le jour de la sortie eh bien j'y jouerai après attention moi ce que j'ai testé de fifa 20 c'est le mode coup d'envoi avec les vraies équipes et non pas le mode fuite parce qu'on sait là le mode fuite ça n'a rien à voir après j'attends vraiment de voir aussi y est peut-être peuvent-ils faire des efforts sur le mode fuite mais avec toutes leurs grosses cartes toutes les stats cheatés ça risque d'être compliqué de trouver une bonne alchimie pour le gameplay après vous allez vous demander mais quel jeu j'ai pu préféré entre les deux eh bien je vais vous répondre les deux tout simplement ces deux versions e3 que j'ai pu tester sont bonnes j'ai pris du plaisir sur les deux jeux et vous savez pourquoi j'ai pris du plaisir sur les deux jeux parce qu'ils sont différents ils avaient des différences à leur manière mais j'ai ressenti le football avant tout dans ces deux jeux et au moins ça répondra à tous ceux qui disaient ouais mais lui c'est un pro pes ben non tu vois bien la preuve la preuve les deux sont bons et quand les deux sont bons moi je voulais toujours dit je préfère la franchise et l'honnêteté je suis pas là pour dire ouais pes est mieux non fifa est mieux non je dis vraiment ce que je pense sincèrement et je fais souvent cette comparaison avec un joueur du milieu versus fighting qui joue à un jeu de combat il joue à street fighter tu as un mortal kombat qui sort il va pas se dire oh non moi je joue qu'à street fighter non il va aller jouer à mortal kombat et tu as un dragon ball qui sort et ben il va aller aussi jouer à dragon ball ne vous mettez pas des barrières ceux ci sont des jeux de foot tu joues à fifa s'il y a un pes qui sort test le ps et si tu aimes le ps et ben joue aux deux le principal les amis ne l'oubliez jamais c'est de qui fait donc voilà j'attends vraiment avec la plus grande des impatiences la sortie de ces deux jeux et si les deux jeux sont bons et bien on jouera aux deux jeux sur la chaîne les amis et on qui fera tous ensemble n'hésitez pas à réagir en commentaire et même à me poser des questions j'essaierai de répondre à tout le monde du moment que c'est dans le respect lâchez moi des beaux pouces bleus également vous me ferait extrêmement plaisir et abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir